et bonsoir bonsoir à tous alors le son du pc un peu fort attention je baisse ça bonsoir à tous bienvenue ici pour cette soirée exceptionnelle sous le signe de et bien ghostbusters avec des invités tout aussi exceptionnel donc c'est le quatrième c'est le quatrième bac à sable ce soir qu'on va qu'on va auquel on va jouer un scénario original salut à tous oui et ce soir ce sera donc sur ghostbusters je le rappelle un scénario original écrit par mois avec des joueurs et joueuses tout nouveau ici sur la chaîne qui ne sont jamais venus mais qui reviendront peut-être et un scénario qui sera disponible en téléchargement aussi dans quelques temps que vous pourrez télécharger sur nos réseaux gratuitement pour le jouer de votre côté ou reprendre un peu le système de jeu ça c'est pour poser des bases et donc comme je le disais après south park après les demi dieux de la mythologie grecque ancienne voilà après également qui casse nous allons pouvoir étudier ensemble ghostbusters avec des joueurs et des joueuses d'exception que eh bien on va on va retrouver tout de suite alors attention je lis des minutes on switch de scène et normalement vous allez découvrir dans trois deux et un et c'est parti et coucou bonjour nickel on vous entend est ce que tout le monde vous entend bien est ce que vous êtes tous est ce que dans le chat vous pouvez me dire si vous les entendez bien allo 1 2 1 2 est ce que ça fonctionne bien j'ai pas l'habitude moi j'ai l'impression que ça fonctionne bien voilà alors ça va pas être très compliqué ce soir je vais vous expliquer grossièrement les règles vous allez voir ça va être très très simple voilà on va jouer des personnages qui qui vont un peu se découvrir au fur et à mesure les joueurs et joueuses n'ont jamais touché encore à ces personnages ils vont les découvrir quelque part un peu en même temps que vous tout autant qu'ils vont découvrir ce monde plein de paranormales et plein d'activités nous sommes toutes assez spooky voilà et donc on va on va attaquer tout de suite rapidement le rappel des règles puis on attaquera le petit générique avec la petite mise en situation avant vous avez vu vous aviez vu ça sur qui casse j'ai réitéré l'exercice on va dire et puis après ça on rentrera dans la présentation des personnages en eux mêmes et dans et bien l'introduction au scénario tout simplement alors les règles les règles c'est quelque chose d'assez simple en effet on va jouer sur un système de des vins donc le principe est relativement simple on lance un des vins auquel on va rajouter certains bonus ou des malus selon les capacités qu'on a pour et bien évaluer la réussite ou pas d'un jet parmi les caractéristiques des personnages on a donc le physique je pense que c'est assez simple à comprendre comment ça fonctionne on a également le social pour tout ce qui est interaction avec les autres on a ensuite le mental pour les facultés intellectuelles et aussi la perception l'observation et enfin le courage petite subtilité sur cette édition spéciale godbusters il y a une quatrième caractéristique donc le courage qui représentera la capacité des personnages à faire face à une situation qui les dépasse et notamment face aux paranormales on va en avoir besoin vous allez certainement en avoir besoin ensuite eh bien il va y avoir il va y avoir d'autres d'autres compétences compétences spécifiques à savoir des compétences qui vont être vraiment très spécifique aux personnages vous allez les découvrir avec les personnages je vais pas trop spoiler certaines d'entre elles sont très rp et vous à inviter les joueurs et joueuses à interpréter vraiment à fond leurs personnages et puis et puis aussi à abuser de ces de ses compétences évidemment et enfin il y aura des les capacités spéciales si je puis dire certaines capacités spéciales pour les personnages à savoir qu'ils ont donc une capacité chacun qui peut être relativement puissante mais qui à son lot de contrepartie donc il faudra les utiliser avec avec une certaine intelligence enfin la toute dernière mécanique de ce jeu de rôle c'est la jauge de pression ou jauge de stress que vous pourrez vous d'ailleurs je vous en ai pas parlé aux joueurs et joueuses vous pourrez la retrouver dans le deuxième anglais sur votre petite fiche sous les trolls ou là pour l'instant cette jauge est à zéro vous pouvez le voir cette jauge va de 0 à 5 et donc à chaque fois que vous raterez un test de courage vous gagnerez un point de pression comment ça fonctionne à chaque fois que vous gagnez un point de pression va remplir cette barre que vous pourrez utiliser une fois qu'elle est pleine pour réussir automatiquement une action ou un jet une fois qu'elle sera utilisée vous aurez fait retomber la pression elle reviendra à zéro et vous pourrez de nouveau gagner des points de pression voilà pour les mécaniques de jeu est ce que c'est clair pour tout le monde ok très bien et bien dans ce cas je pense qu'on va pouvoir stopper la musique et passer sur le générique hop je stop la musique on va passer sur le générique et on va se retrouver tout de suite après pour la présentation des joueurs et des joueuses j'invite d'ailleurs les joueurs et les joueuses à aller sur le stream pour aller voir l'introduction et le générique puisque il ya quand même un petit élément sur l'introduction qui devrait vous intéresser qui va vous en faire savoir un petit peu plus sur ce que vous allez jouer donc je lance le générique et on se retrouve tout de suite après générique bon allez j'ai pas envie de traîner ici moi on va faire au plus vite un plus vite ce sera fini et mieux ce sera bon alors on va y avoir dimension ici et m on est le maître aussi en avoir besoin quelques mesures comme passé le maître s'il te plaît on 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 Sous-titrage ST' 501 Et voilà donc pour cette intro. Et ce générique, j'espère qu'il vous a plu. On va... On a envie de danser. Bon, on va voir si vous aurez toujours envie de danser quand on aura commencé à jouer. Alors, on va commencer à se mettre tout de suite dans l'ambiance. Je vais vous pitcher un petit peu le début et puis on va introduire vos personnages un par un. Et vous allez pouvoir les présenter et vous présenter en tant que personnage. Alors, la cellule SOS Fantôme d'Atlanta. Un tout nouveau bureau qui vient de naître depuis à peine deux mois sur l'initiative du docteur E. Griffin. Sur le modèle de l'agence du même nom qui a rencontré un franc succès à New York. Bien que certains d'entre vous semblent persuadés qu'ils ont entre les mains une véritable mine d'or, les affaires peinent à décoller. Des clients vous en avez vu assez peu. Et en dehors de quelques illuminés ou de la voisine du dessous de Larry, ils ne se sont guère bousculés au portillon. En deux mois d'activité, vous ne comptez plus les canulars téléphoniques, les curieux et autres gens un peu trop fortement invinés et n'affichez à votre compteur que deux affaires résolues dont les ectoplasmes dorment bien au chaud dans la cave de votre local. Jusqu'à cette heure tardive de la matinée, c'est un lundi comme les autres. Et tandis qu'il est le premier à arriver à l'agence, Je vais inviter le professeur Griffin à se présenter. Oui, bonsoir. Je suis donc le professeur ou le docteur, je préfère le terme docteur, Edouard Griffin. J'ai étudié longtemps le paranormal et toutes ses manifestations scientifiques et non pas toutes les rumeurs de couloirs qu'on peut entendre dessus, mais les vraies manifestations scientifiques de ces phénomènes à l'université d'Emory à Atlanta, où je ne travaille plus en ce moment, lorsque j'ai décidé de fonder cette agence sur le modèle de l'agence de New York, qui a fait ses preuves et qui, je pense, sera notre modèle. Très bien. Et rapidement, après toi, c'est Sharon qui arrive et que j'invite également à se présenter. Alors, je suis Sharon Keroff. Je suis arrivée très peu de temps après le docteur Griffin. On a quasiment en même temps, presque. J'ai vécu des choses paranormales, pas très cool. Je suis une ancienne représentante des forces de l'ordre qui s'est reconvertie dans le privé. Et maintenant, je suis à temps plein les muscles de l'agence. Et je m'occupe des petits plaisantins qui ne prennent pas notre business au sérieux. Il y en a besoin, il y en a besoin. Eh bien, redoutant d'être en retard après toi pour le boulot et qu'il vient tout juste d'ailleurs d'obtenir. C'est Larry qui passe en sueur la porte de l'agence et que j'invite à se présenter. Alors, moi, c'est Larry Flowers. Je suis un jeune étudiant qui a fini ses études en informatique et qui avait besoin de trouver un boulot et du coup, qui a déposé son CV à l'agence. Et très surpris, j'ai été recrutée. Donc, c'est un peu mon premier jour. Je suis un peu dubitative à tout le jargon qu'ils utilisent sur les fantômes, tout ça. J'ai un peu du mal à y croire. Du coup, je suis curieux pour mon premier jour. Ok, très bien. Larry est arrivée. Pourtant, ce n'est pas le dernier de l'agence à arriver puisque bien un quart d'heure après l'heure officielle de prise de poste, au final, c'est Madame Morphys, traînant un peu des pieds, qui passe la porte. Je te laisse te présenter. Ça va, il n'y a pas le feu au lac. Les fantômes ne vont pas partir d'ici là. On va se calmer. Tous les gens qui sont au taquet pour être à l'heure. Cours sur le haricot, toute cette team. Oui, bonjour. Fanny Morphys. Moi, je ne sais plus trop ce que je fous là. Je m'ennuyais, je crois. Quelque chose comme ça. Mais bon, en même temps, cette agence, ça ne serait un petit peu rien sans moi. Donc, heureusement que je suis là parce qu'il ne comprend rien. Il comprend nos paranormales, à part le docteur. Lui, je l'aime bien. Il comprend un peu plus de choses. Mais la grosse biscotto et le jeune stagiaire, je ne comprends rien de ce qu'ils foutent. Ils ne comprennent rien aux paranormales. Très bien. Je pense qu'on a cerné à peu près le personnage. Donc, Fanny Morphys, oui. La daronne, la doyenne plutôt du groupe. J'ai un sale caractère. Un peu acariatre. Je connais le paranormal depuis que je suis petite. Et voilà. Je prends les gens de haut. Et bien, en dernier, comme il est bien connu que le standard d'une agence comme celle-ci n'est jamais ouvert à l'heure, c'est Gary qui arrive en dernier et que j'invite à présenter, à se présenter. Ah ben, moi, c'est le nerf de la guerre, l'image de l'agence. Je ne suis pas le fondateur, mais presque. Disons que je suis arrivé au début et je pense que je suis devenu assez rapidement le symbole, l'image, la vitrine de cette agence. L'agence, c'est un peu moi, en fait. Je pense qu'on va vite le comprendre. Bref, nous avons notre équipe au complet avec tous ces invités. et on va pouvoir tout de suite commencer les hostilités en vous plongeant un petit peu plus dans la situation, à savoir que vous êtes à l'agence. Et comme je le disais, les clients sont rares à l'agence et les canulars bien plus fréquents. Alors, quand le téléphone de l'accueil se met à sonner, c'est à la fois une surprise et un peu un agacement pour la personne qui répond, la personne de Gary, notamment, qui s'occupe du standard tandis que nous avons perdu la caméra de Frimae. Alors, attendez, je vérifie juste. Oui. On va la retrouver, on va la récupérer. Pour l'instant, Larry est aux toilettes. Et donc, Gary, tu décroches le téléphone et je te laisse faire ton pitch habituel d'introduction de l'agence. on a un nom d'agence qui est définie, c'est Ghostbusters. C'est Ghostbusters Atlantais, oui. Ghostbusters Atlantais, c'est un peu mon cas frère. Ghostbusters Atlantais, j'écoute. Gary, à votre service. Oui, bonjour. Bonjour. Bureau du maire, monsieur Timer, à l'appareil, assistant du maire. Enchanté, monsieur Timer. Que puis-je faire pour vous ? Eh bien, nous aurions besoin de vos services. Discrets, si possible, cependant. Nous ne tombons pas à ce que cette affaire ne s'ébruite. Je comprends, je comprends. On est très occupés, cela dit, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire ça pour vous aujourd'hui. Vous allez prendre rendez-vous peut-être pour le mois prochain. Je ne pense pas que le maire l'entende de cette oreille-là, mais je vous en dis un peu plus. Après, c'est vous les experts, c'est vous qui verrez ce qu'il faut en faire. Si vous octroyez un petit créneau, je vais vous rappeler dans cinq minutes et je raccroche. Il y a un collège. Il va rappeler. C'était un client ? Oui, oui, un client. Il va rappeler. Pourquoi tu lui as dit de... Il faut toujours faire soin au client qu'on est occupé. Cela permet de monter un peu les prix et de faire un peu plus professionnel. On répond tout de suite, ça fait plouc. Qu'est-ce que tu racontes ? Il ne s'y connaît rien. C'est la fonction de toi, il y arrive ? Il va rappeler. Déjà, quand on a zéro crédibilité, si en plus, tu raccroches aux gens. Je n'ai pas raccroché, j'ai été poli. Je rappelle, si vous voulez. Au bout d'un moment, le téléphone re-sonne, justement. Vous voyez, je laisse sonner trois sonneries. D'accord. Ce n'est pas gentil. Oui, mais Ghostbusters, tant que j'écoute, de guérir votre service. Oui, je pense qu'on a été coupé. À moins que vous vous ayez raccroché, mais je ne pense pas que vous oseriez faire ça au bureau du maire. Non. Bien sûr. Bien sûr. Bien. Alors, comme je le disais, en effet, dans le cadre de la construction du futur centre commercial et son parking un peu au sud d'Atlanta, je pense que vous avez dû entendre parler de ce projet. Ça fait grand mot. ça faisait partie du programme, d'ailleurs, de notre bien-aimé maire. Bref. Oui. Pour ça, d'ailleurs, nous devons démolir l'ancienne prison fédérale, ainsi que le complexe hôtelier dédié aux familles des détenus qui était à Tenant. Bon. Jusqu'ici, tout va bien, vous me direz. Le souci, c'est que les experts et les géomètres, ils n'ont pas pu mener leur mission à bien à cause de choses étranges, voyez-vous ? Je vois très bien. Enfin, je vois très bien. Vous allez m'en dire plus, mais j'imagine que si vous nous appelez, c'est effectivement étrange. Oui. Alors, pour vous en dire plus, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont difficilement pu nous en parler. C'était assez décousu. je n'ai pas énormément le temps de vous expliquer, mais grosso modo, ils ont vu une sorte de fantôme. Oui, visible, palpable, vous pouvez m'en dire plus. Je crois qu'ils ont vu un mètre volé de ce qu'ils m'ont dit. Un mètre d'école ? Non, un mètre pour mesurer. Ah ! Ah ! Oui, ben oui. Oui. Et, quand est-ce qu'on peut venir sur ce site-là ? Oh, ben écoutez, vous pouvez vous y rendre dès demain. Quelqu'un vous ouvrira le portail. Très bien, on va voir si on peut faire ça dès demain. On arrive au plus vite. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur Timmer. Et il a déjà raccroché. Attendez, vous avez dit demain ? Et demain, demain, je vais chez le coiffeur. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Non, mais de toute façon, il faut être un peu en retard, sinon ça ne fait pas professionnel. Non, on ne peut pas y aller aujourd'hui. On n'a rien à faire aujourd'hui. On ne sera pas en retard, Gary. Ce n'est pas bien d'être en retard. Ce n'est pas comme si nous avions beaucoup de clients. Ce n'est pas correct. Il ne faut pas leur dire ça. On n'a pas de mission aujourd'hui. Pourquoi on n'irait pas aujourd'hui ? Je ne comprends pas. C'est quoi cette manie-là de faire genre en retard ? Être en avance, ça peut faire aussi professionnel. Ils nous appellent, on arrive. Mais ça fait disponible, disons. Et ils t'ont donné des informations ? Ils ont repéré des corps astroflottants, un taux de dynamisation élevé ? Alors ça, je n'en sais rien. Mais par contre, ils m'ont dit qu'ils avaient vu un maître volé, un maître mesuré. Un maître d'école ? Non. Non, ben non. N'importe quoi. Un maître pour mesuré. D'accord. Voilà. Ils ont vu ça volé. Donc une manifestation télékinésique. Je ne suis pas au fait, mais voilà. C'est assez rassurant. Un maître. C'est une identité trop... Un chef de chantier brin, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des blessés ? Des blessés ? Non. Non, a priori non. Pour l'instant, ils ont l'air d'avoir juste vu des phénomènes paranormaux sans plus ou moins... Il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de... Pour l'instant, ce n'est pas grave. Ça a l'air juste surprenant. Oui. D'accord. Du coup, il ne faudra pas oublier le formulaire de décharge. C'est très très important d'après le manuel et il faut aussi y aller de nuit parce qu'on les voit mieux la nuit. Donc autant y aller ce soir. pour une fois que le stagiaire dit un truc intelligent. En théorie, nous devrions tout de même faire d'abord les premières recherches, relever les niveaux d'ondes. Il y a des protocoles, Larry, on ne peut pas y aller comme ça, il faut qu'on respecte les protocoles. Ce serait peut-être plus sûr d'y aller en journée d'abord pour établir l'analyse correcte. Je donne à Larry un petit carnet dans lequel j'ai vraiment tout noté, tous les protocoles. Tout est parfait dedans. Très bien. Bon, attendez. Moi, je vais regarder dans mes documents parce que ces histoires de maîtres, ça me fait penser à une affaire que j'avais eu à un certain Clarence, je crois. Il était fan de tout ce qui est matériel d'école, des règles. Il faisait voler un peu tout. Je vais voir si je trouve quelque chose. Il fait penser à quelqu'un. C'était il y a longtemps, ce cas-là. C'était un fantôme. Oh, longtemps. Oh, bientôt. Une trentaine d'années. Une trentaine d'années, Madame Morty. Ah, mais le coup de vieux. Il ne faut pas demander. Voilà. Pardon. Pardon. Je ne voulais absolument pas vous offenser. Laissez-moi regarder dans mes documents. D'accord. Je me tiens au courant si je trouve quelque chose. Ça semble long pour l'instant. Du coup, on reste là, je commande des pizzas, on n'accorde pas. Mais ils ont dit qu'on pouvait y aller aujourd'hui ou c'est ta décision d'y aller demain ? Ils m'ont dit qu'ils m'ont dit d'y aller demain. Ah, bon. Je peux le rappeler. Est-ce que tu as pris leur numéro de téléphone, Gary ? Ah, non. Mais c'est le bureau du mer. C'est la mairie, non ? C'est ça, c'est la mairie. Après, j'appuie sous la touche bis, ça rappelle. C'est la tête. Est-ce qu'ils t'ont dit s'il y avait des résidures sur le site ? J'ai demandé s'il y avait autre chose que ça. Apparemment, non. Je pense qu'il faut y aller. Est-ce qu'on n'irait pas plutôt en fin de journée ? Comme ça, on a le fin d'après-midi pour pouvoir voir un peu les gens et le soir, après, on a le printemps. Je ne pense pas qu'on risque de les offenser s'ils nous ont dit d'y aller demain. On attend demain. C'est quoi aujourd'hui ? Écoutez, on peut en profiter pour réviser les connaissances théoriques. Après, on peut accélérer le temps si vous dites qu'on attend jusqu'à demain. Quand tu dis ça, je m'éloigne discrètement. Alors, Larry, toi qui viens d'arriver, qu'est-ce que tu dirais d'une petite leçon sur les différents types d'entités ectoplasmiques qui existent et qui ont déjà été repérées ? Est-ce que nous t'avons dit que nous en avons déjà capturé deux dans cette agence ? Oui, chaque jour. Chaque jour. C'est un peu votre fierté, docteur. Mais, fierté, non, je n'irai pas jusque-là. Je pense juste que nous avons du potentiel. C'est certain. Et notamment avec nos nouveaux membres dans l'équipe. Du coup, je vous écoute, je prends des notes. Oui, très bien. Je te donne absolument toute la liste des types d'entités ectoplasmiques. Ça dure vraiment une heure. Ça sous l'absolument toute l'agence. Et dès que quelqu'un commence à se désintéresser, à faire, je vais au toilette. D'accord. Et je regarde le son longuement et je reprends en 30 secondes. Ok, très bien. Doc, doc, vous avez oublié les entités de 24ème degré. Là, vous savez, les petits qui courent vite. Vous vous souvenez ? Enfin, vous voyez ? Je ne connaissais pas les entités de 24ème degré. Je les connais mais c'est-à-dire que nous avons une classification un petit peu différente dans le milieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Une classification différente ? Avec une seule classification ? C'est un petit peu discutable. Disons que la communauté scientifique n'est pas encore complètement arrêtée donc nous sommes encore à l'étape d'observation de tous ces phénomènes. C'est un phénomène qui se produit en temps réel. Je ne peux définitivement pas l'utiliser. Ça me saoule. C'est certaine mais en tout cas pas encore très... Bref, la journée passe. Vous vous débattez sur effectivement les différents types d'ectoplasmes, comment identifier, etc. Enfin, vous essayez d'inculquer tout votre savoir et vous assistez à cette scène où il y a le docteur et Madame Morphys qui sont un peu en train de s'opposer dans les idées qu'ils essayent de faire passer à Larry qui au milieu des deux a l'air d'être un petit peu paumé et même d'avoir du mal à faire le tri entre les informations. Bref, la journée se passe. Au final, à la fin de la journée, vous n'avez rien fait. C'est le bon moment pour y aller là ? Il commence à faire la tombée de la nuit là. Somme toute une journée habituelle à l'agence. Moi, j'ai revérifié tous les appareils, justement, tous nos équipements pour être sûr que tout le monde puisse s'équiper de manière optimale. OK. Vous avez d'ailleurs, je le précise, une D608, un modèle de la franchise SOS Phantom qui vous a été cédé, on va dire, récupéré d'une autre franchise qui a coulé et dans laquelle vous stockez habituellement à peu près tout le matériel dont vous pouvez avoir besoin pendant une mission. Il y a du matériel en plus que vous pourrez utiliser en cours de mission. Je vous invite d'ailleurs, dans le carnet, vous avez la description de la voiture avec ce qu'elle contient. Si jamais vous le souhaitez. est-ce que du coup vous essayez d'y aller le soir ou vous y allez le lendemain ? Est-ce qu'il n'y a pas le soir pour repérer ? Au moins, on ne dérange peut-être pas la mairie mais on peut peut-être faire quelques petites analyses. Ils ont dit demain, on n'y va demain. Non, 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 mais je ne propose pas qu'on rentre dans la mairie mais peut-être qu'on puisse faire le tour de la zone, faire quelques mesures. Ça peut être dans la mairie. C'est dans des soldats sur un chantier. Oui, oui, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. C'est en train de détruire. C'est ma permanente demain. Eh bien, la permanente, elle pourra attendre après-demain, ce n'est pas très grave. Comment ça ? Elle ne pourra pas attendre après-demain. Bien sûr. C'est prioritaire. Non ? Eh bien, sinon, vous ne serez pas là à l'enquête avec nous et puis c'est tout. Et allons-y ce soir, pourquoi ne pas y aller maintenant ? Mais ils nous disent demain, pourquoi est-ce qu'on irait aujourd'hui alors qu'ils nous ont dit demain ? On respecte ce qu'ils nous ont dit. Elle commence à m'en courir sur l'aécho, la petite bagarreuse, là. Je vous rappelle qu'on n'a pas encore le budget pour payer les heures supplémentaires du soir. Oui, mais moi, je rejoins Madame Morphys. De ce que j'ai compris en lisant les notes et les carnets et ce cours magistral cet après-midi, c'est qu'il y a certains fantômes qu'on ne voit que le soir. Du coup, ce serait quand même intéressant d'y aller ce soir. J'aurais jamais dû parler d'heures supplémentaires. Du coup, qu'est-ce que vous faites ? Parce que moi, sinon, je rentre chez moi. On n'a pas fait signer la décharge. On ne va pas aller sur place alors qu'on n'a encore rien fait signer. Vous avez ça ? Oui, mais c'est les analyses pré-enquêtes ? Non, il n'y a pas d'enquêtes pré-enquêtes, Larry. Ah, d'accord. Tu n'as pas suivi ce que je t'ai expliqué sur le protocole. Demain, on va faire un cours sur le protocole avant qu'on parte. D'accord. Là, tu vois, j'ai déçué. Encore. Non, je pense que le mieux, c'est que tout le monde se repose bien ce soir. Tenez, voilà des petites fiches à réviser pour demain matin sur les informations qui seront importantes. et voilà, tout le monde à l'heure demain, s'il vous plaît, parce que ce serait bien qu'on y aille tôt pour faire les analyses. J'adore le patron qui dit, s'il vous plaît. Mais j'essaye quand même. Je prends la petite fiche puis je rentre chez moi. Très bien. Bon, je vous préviens, je vais décaler ma permanente, mais si mes cheveux ne ressemblent à rien demain, aucune réflexion. Merci madame. Mais vous savez, en cas de manifestation d'entité, peut-être que ce sera mieux d'aller chez le coiffeur après, de toute manière. Larry et Gary se sont barrés en catimini pendant cet affrontement. Et si vous n'avez pas besoin de moi, il n'y a aucun problème. Si vous pensez pouvoir vous en sortir sans moi, écoutez, allez-y, allez-y, moi j'irai chez le coiffeur. Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, au contraire, à votre aide est précieuse. merci encore d'accepter du consulté pour nous. Et bien au moins un qui connaît la vraie valeur des gens. Très bien, allez, allons-y demain. C'est une petite fiche. Pardon ? Je vous donne une fiche quand même. Une fiche ? Je crois qu'elle ne veut pas qu'il y ait une fiche. Il y a quoi dessus ? C'est une fiche de quoi ? Non, mais ce n'est pas grave. En vrai, je vais m'en occuper. Ok, très bien. Très bien, vous passez la soirée. Et le lendemain, vous vous êtes tous retrouvés. Au final, vous avez réussi à vous entendre sur le fait de vous retrouver pour aller justement à la prison, comme c'était indiqué. et vous arrivez à bord de la D608, la voiture dont j'ai parlé tout à l'heure, qui aurait bien besoin qu'on lui change les pneus et dont la carrosserie est bosselée par endroits. Mais bon, bref, les finances de l'agence ne le permettent pas pour le moment. Et vous arrivez donc au complexe de la prison. Là-bas, comme convenu, vous trouvez le portail déverrouillé. Et il vous suffit donc de l'ouvrir et d'aller vous garer sur l'ancien parking aujourd'hui en partie recouvert de végétation. Devant vous, vous découvrez un grand Ah, attendez, je n'ai pas mis la bonne musique. Hop, non, c'était pas ça. C'était ça que je voulais. Hop, voilà, pardon. Excusez-moi. Devant vous, vous découvrez un grand bâtiment austère, visiblement à l'abandon vu les fenêtres cassées. C'est la prison. À côté, vous voyez également le complexe hôtelier. Puis, plus, plus petit bâtiment dont les vitres manquent et où l'on peut apercevoir divers tags indiquant que l'endroit semble avoir servi de squat il n'y a pas si longtemps que ça. Vous voyez également une petite maison. Il est relativement tôt. La lueur du soleil n'est pas encore complètement arrivée et vous voyez qu'elle ne semble pas être abandonnée. au contraire, elle a l'air plutôt entretenue. Et vous voyez qu'il y a de la lumière qui est d'ailleurs allumée à l'intérieur. Ça ressemble exactement au genre d'endroit où nous pouvons absolument trouver quelques manifestations. Je pense que ce n'est pas une bonne chance. Tous les films d'horreur commencent comme ça. Je pense que moi, je n'attends pas. Je fonce. Je commence à regarder un peu autour. Regardez si je vois des manifestations, des trucs. Je m'allume une petite. cigarette. Je regarde autour de moi. Moi, je marche après toi. Des gens, vous ne savez pas, mais il y a comme de la fumée qui s'échappe de la cheminée de la petite maison. Je vais aller frapper à la porte. Avec Gary, du coup. Moi, je sors directement mon matériel, mon petit détecteur ENF. Je scanne toute la zone, mais vraiment, au début, je scanne et après, je les vois être à 10 mètres et je cours un peu après, je m'attarde sur des endroits un peu trop longuement. Je suis Sharon parce qu'elle me donne toujours les bonnes infos et elle m'inspire confiance. Donc, je la suis. Très bien. Donc, tandis que le docteur est en train de sortir... Pardon, tu disais ? Moi, je suis persuadé que c'est moi qui lui inspire confiance. Ah, d'accord. Donc, tandis que le docteur est en train de sortir minutieusement le matériel de la voiture pour vraiment s'équiper, etc. Et que Mme Morphys, avec sa clope au bec, est en train de regarder un peu partout. Sharon, Larry et Gary s'approchent de la petite maison. En vous approchant, vous voyez qu'effectivement, ça a l'air d'être un charmant petit endroit plutôt cosy, qui a l'air d'être d'être comment entretenu et dans lequel il y a l'air d'y avoir de la vie. Vous ne voyez personne, cela dit, par la fenêtre. Et vous voyez qu'à l'intérieur, ça ressemble véritablement à un espèce de petit cocon. Ça sent vraiment le confort. Il y a des fauteuils épais, il y a un feu qui crépite dans la cheminée. Ça ressemble un peu à, vous savez, ces petites maisons de gardiens. Et puis, tout à coup, derrière vous, vous entendez « Eh ben alors, les jeunes ? Vous êtes qui ? » Je me retourne avec mon plus grand sourire. Et tu découvres un espèce de petit papy à appuyer sur sa canne avec sa casquette qui se sent et il fait « Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? » Vous n'imaginez même pas. Je m'approche de lui, je pose une main sur l'épaule, je me dis « Monsieur, vous habitez ici ? » Oui, c'est ma maison. Quelle jolie logis. Ah oui. Bonjour, monsieur. Je suis le gardien. Ça fait bien longtemps. C'est un beau métier. Oui. Bon, il n'y a plus grand-chose à garder en ce moment. Mais bon. J'aimerais utiliser mon charme naturel pour qu'il lui inspire une totale confiance. C'est possible ? Ouais, tout à fait. Donc, je fais un jet social et je rajoute mon plus. C'est ça. Donc, j'aurai plus 7. Pas probablement. Donc, ça fait 12 plus 7, 19, remarque. C'est pas mal, il a l'air de te regarder avec un sourire. Eh bien, alors, qu'est-ce qui vous amène là ? Oh, ça a l'air d'être du matériel assez compliqué, tout ça. Bien sûr. Le cabinet du maire nous a contactés car il y avait apparemment des phénomènes étranges ici. Ah, oui, 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 tout à fait. L'autre jour encore, il y en a deux qui sont partis en courant. Ah, de où ? Jusqu'où ? Ah non, mais de, de, de gars ont couru depuis la prison. Ah, de la prison jusqu'à... Jusqu'à chez eux, j'imagine. Et ils venaient d'où exactement ? Donnez-moi l'endroit à la porte, là, jusqu'à un endroit particulier. Ah, ils sont passés par l'entrée de la prison. Vous savez, c'est un endroit qui était très agité autrefois. Il se passait beaucoup de choses. De terribles choses. Qu'est-ce qu'il y a eu des choses ? Oh, écoutez, vous avez déjà entendu parler du couloir de la mort ? Je n'ai pas entendu. Ou peut-être que vous avez vu le film de la ligne verte. Je ne sais pas. oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Bref, voilà, il y avait des condamnés à mort. Il y en a toujours un de pays. Mais ici, il y en a eu beaucoup. D'accord, bon. Euh, docteur ? Oui, oui, j'arrive, je finissais de ranger le matériel. J'ai un peu fait organiser le coffre. Ah, bah, on v'en a un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur. Enchanté. Docteur Edward Guffin. Ah, enchanté. Ici, il y a un endroit où on tue les gens. Ah, bah, des condamnés à mort. On dit exécutés, jeune homme. Exécutés. C'est plus correct, semble-t-il. Est-ce que vous, monsieur, vous avez... été exécutés ? Bah, non. Non, non. Observez des manifestations, peut-être. Ah, oh, moi, je m'approche pas de la prison. Oh là là, c'est trop dangereux. Non, mais par contre, de temps en temps, il y a des bruits. Des portes qui claquent, des mouvements de clés, vous savez, comme avec un porte-clés qu'on agiterait. Oui, mais ça, ça peut être des courants d'air. Oui, je sais pas. C'est bizarre. Le gardien, c'est mon décret sur vous, bah voilà, elle brinque balle. Euh, oui, mais c'était pas les miennes. Ah, je me suis assuré deux fois. Oui, pardon ? Non, non, allez-y, finissez, finissez. Ah, vous savez, j'y suis allé un jour, près de la porte d'entrée, pour écouter, et puis demander s'il n'y avait pas des petits chonapans qui étaient rentrés. Alors du coup, je suis venu, j'ai ouvert la porte, et j'ai appelé. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Bon, je vous refais pas toute la scène, mais bon, je tenais bien mes clés dans la main. Elles pouvaient pas bouger. Bon, même si parfois, je bouge un peu tout seul. J'ai envie de faire exprès. Mais bon, du coup, j'ai entendu quelqu'un dire « oui ». Et c'était une voix bizarre, comme venue d'outre-tombe. Et il y avait un bruit clé. D'accord, vous avez constaté des manifestations sonores, manifestement, mais aussi des manifestations physiques mineures. Vous avez parlé de portes qui claquaient ? Ah oui, oui, oui. j'ai vu une chaise bouger dans l'entrée. Je vais pas aller plus loin. Oh là ! Oh là là ! Je suis pas fou. Excusez-moi, c'est important pour mon analyse. Combien de fois vous avez demandé s'il y avait quelqu'un ? Euh... Deux ou trois fois ? Plutôt trois. Trois ? J'aurais dû faire plus. Trois. Bon, c'était très bien. Bon, écoutez, laissez-nous faire notre travail. Dès qu'on aura plus d'amples informations, croyez bien qu'on serait le premier informé. D'accord, OK. Bon, eh ben, bonne chance les jeunes. Amusez-vous bien. Restez au chaud chez vous, monsieur. Oui. des zoupes, des camomilles. Est-ce que, avec le détecteur EMF, là, on est devant sa maison, j'imagine ? Est-ce que je détecte déjà des choses sur le détecteur ? Tu allumes le détecteur et t'as un très léger, très léger petit signal. En gros, ça fait un petit bip de temps en temps. C'est un détecteur qui émane autour ou est-ce qu'il faut le diriger vers quelque chose ? Il faut le diriger. Enfin, après, c'est une sorte d'antenne, tu la diriges un peu, mais ça prend aussi un peu ce qu'il y a autour. quand le docteur l'allume, je pousse délicatement le détecteur en direction du vieux, au cas où. Ça, je vais pouvoir voir. Ça fait quelque chose ? Ça a l'air de biper tout autant que dans la zone. C'est pour être sûr. Est-ce que je suis loin ou je le vois faire ? Fais-moi un test de mental pour voir. Ah, ça a marché tout à l'heure quand j'ai appuyé si ça n'a pas marché, là. Ça ne veut plus marcher ? Merde. Attends. Voilà. 12. Plus 3, 15. Oui, tu le vois faire, oui. OK. Merde, c'est quoi son nom ? T'es chiant. C'est Gary. Pardon. D'ailleurs, je peux le faire dans le roleplay. C'est quoi son nom, déjà ? Ah oui. Gary. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on est des fantômes, hein. On va arrêter avec ça, hein. Non, non, mais ils font pas que j'ai testé Mais c'est vu avec ton bidule, là. C'est pas parce que j'ai testé sur vous une ou deux fois qu'il faut me reprocher ça, c'est juste qu'il a des clés. Il a des clés, il a entendu des clés, et puis, je sais pas, ça fait très mystérieux, un vieux gardien de prison. Ouais, ouais, c'est ça. Regarde-moi bien, la prochaine fois que je te vois essayer le bidule sur moi. Tu sais que je parle au revenant, là. Je peux les envoyer te chercher, hein. Me fais pas chier. Ah non, mais loin de ça. Ah non, non, non. Très bien. La porte, elle est ouverte ou pas ? La porte du vieux ou la porte de la prison ? La porte de la prison. Alors, elle est fermée, mais tu saurais pas dire d'ici si elle est ouverte à clé ou pas ? Bon, moi, j'y vais, je trace. Je vais pouvoir voir si c'est ouvert. Ok. Eh bien, Madame Morphy, c'est parti de vin. Tandis que le vieux, lui, est en train de rentrer dans sa maison, Claudie Caen, avec sa petite canne. Et, effectivement, tu t'approches pour ouvrir cette porte et, comme convenu, tu pousses la porte et... elle est ouverte. Parfait ! Bon, pas de temps à perdre, moi. Je m'avance, je commence à regarder un peu autour de moi. Ok. C'est une entrée un peu sombre. Elle est équipée, semble-t-il, d'un portique de sécurité qui ne fonctionne évidemment plus aujourd'hui. L'électricité semble d'ailleurs coupée dans la prison. Et plus loin, tu vois des sièges d'attente qui permettaient aux familles de patienter avant de pouvoir accéder au parloir. Vous avez d'ailleurs la direction du parloir juste à côté qui est donnée. Et des panneaux sur les portes permettent aussi de vous rendre compte que, assez proche, il y a la direction aussi du bureau du directeur. Ancien bureau du directeur. On est d'accord qu'on est tous équipés, là ? Ou pas ? Ah non, je touche pas à ces machins. Ce qui est dans votre équipement, vous l'avez équipé de base. Après, vous pouvez dire je prends des choses en particulier dans le... J'ai l'équipement de base avec le... C'est ça. On l'a tous ça au final ? Le pack à proton, non, vous ne l'avez pas tous. Je crois que d'ailleurs, Gary, il n'est pas très équipé vu que c'est un récepteur d'habitude. dans mon sommet, on était trois à en être équipés et c'est pour ça que je disais que toi, tu t'appelles un crust. Du coup, il n'y en a pas un quatrième dans le camion pour moi, donc dans ce cas-là, je reste derrière Sharon. Et moi, je propose à tout le monde, ça vous dit pas en fait, ni tour ? Gary, on va aller jusqu'au bout, on est là pour ça, c'est le travail. Oui, mais... C'est rien, ça doit être deux, trois courants d'air. Le monsieur, il n'est pas rassurant et je ne sais pas, je ne le sens pas votre truc. Franchement, ça serait bien qu'on fasse demi-tour. Non, ne t'en fais pas, Larry, de toutes les informations qu'on a pour le moment, au pire, ce sera une entité de type 4. Si effectivement, cette entité est capable de parler et de claquer des portes, mais bon, nous sommes équipés pour tout ça et ne t'en fais pas. Je reprends le carnet que Sharon m'a donné et je lis et je ne suis pas du tout rassurée quand je vois type 4 et ça correspond absolument pas. Moi, je m'approche de Larry, je lui pose une main sur l'épaule, je lui dis Larry, tu es jeune et c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir des doutes. Mais ne t'inquiète pas, prends exemple sur nous, prends exemple sur moi. On va au-devant de nos peurs et on va mener à bien notre mission. Courage. Bande de chiffres molles ! Allez, ramenez vos petits popotins par ici, là ! Voilà, et faites attention à elle. Si ça peut être rassuré, ce type de manifestation, grâce à tout l'équipement scientifique dont nous sommes équipés, par exemple à New York, ça n'a détruit qu'un quartier entier de la ville au lieu de la ville entière. Voilà, voilà, donc, ne lui dis pas ça. C'est très, très rassurant. Du coup, je sors mon gel hydroalcoolique et je commence à me laver les mains parce que ça me détend. Et l'autre point positif, c'est que ce lieu est destiné à être détruit. C'est un avantage certain, en effet. Je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de problème, on peut y aller. On peut y aller. Ok. J'enlève, peut-être. Madame Morphys, du coup, toi, tu étais déjà rentrée dedans, tu leur as lancé un bande de chiffres molles. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier dans cet endroit pour essayer d'avoir un feeling, peut-être ? Ouais, est-ce que je peux faire, je ne sais pas, un test pour sentir un peu où mon instinct pourrait me guider ? Tu peux essayer de faire un test de courage. Est-ce que tu as un élément lié aussi au surnaturel dans tes compétences ? Oui, c'est vrai que j'ai une table de Ouija, mais est-ce que vraiment ça va m'indiquer où aller ? C'est toi qui vaut. Je ne sais pas. Pour l'instant, je vais me fier à mon instinct. Je vais faire le test de courage. Et je fais 17, évidemment. Plus, je ne sais pas combien, mais je fais 24. 24, ok. Je n'ai pas peur, moi. Tu as plutôt une bonne intuition et ton intuition te dirait d'aller dans la direction du bureau du directeur et voir dans la direction de ce qui pourrait être la salle des gardes, les vestiaires des gardes. Ok, parfait. Je rentre dans le bureau du directeur. Je jette quand même un coup d'œil derrière moi à voir s'ils suivent. Allez, maniez vos petits boules. Non, pas boules. Vos petites fesses. Pro-ressant, petit boule. Ok, très bien. Donc, vous rentrez là-dedans. Je vais demander à tous un jet de courage, d'ailleurs, dès maintenant, puisque ça y est, vous êtes rentrés dans l'endroit tant attendu et je vous invite à me donner aussi le résultat oralement de ce que vous faites comme j'ai. 13. Il y a quelqu'un qui a fait un 4. Alors, clairement, je compte sur les autres pour le courage. Bah oui. Un 1. Celui-là, on l'a bien vu à l'écran. Oui, du coup, du coup, voilà. Tous ceux qui ont fait moins de 10, vous prenez un point de pression. J'ai vrai. Et vous n'êtes vraiment pas rassuré dans cet endroit et vous ne savez pas pourquoi, mais aller dans la direction du bureau du directeur, ça ne vous parle pas. D'ailleurs, il n'y a rien qui vous enchante dans cette histoire. Surtout Larry. Je trouve que c'est une super idée. Allez, m'allez-vous ! Allez, ça va, t'inquiète pas. Moi, je rentre. Moi, je rentre, direct. Moi, je me laisse traîner par Sharon. dans le bureau du directeur. Bureau du directeur qui, en soi, n'est pas très grand. ce bureau correspond en tout point à ce qu'on peut attendre d'un bureau, une pièce assez mal éclairée avec un bureau, une chaise, un vieil ordinateur dépassé depuis longtemps. On distingue également une rangée de bibliothèques derrière dans laquelle sont stockés des registres classés en fonction des années. quels gâchis ils vont démolir ? Ils n'ont même pas démeublé. Je pense que ces archives ne servent plus à grand-chose. Oui. Mais tiens, Gary, peut-être commence à regarder si elles sont intactes. Ça pourra nous aider à identifier quelqu'un pour la suite. Peut-être que nous allons en emporter quelques-uns. Elles ont l'air d'être globalement en bon état. Vous pourriez les consulter sans souci. Elles sont classées et bien triées en fonction des années. Et vous pourriez assez facilement trouver des infos. Mais toujours est-il c'est plus intéressant de savoir ce que vous souhaitez trouver. Bien sûr. Madame Morfis ? Oui. Peut-être qu'avec les indices que nous avons relevés, j'en prends mes notes, peut-être que nous pourrions essayer la salle des gardes. Est-ce que vous avez essayé de communiquer déjà ? Non, pas encore. Ah, oui. Je pense qu'on peut s'avancer encore. Il n'y a rien à craindre. Et puis, avant de communiquer, il faut déjà qu'on sache que le protocole est clair. Il faut qu'on trouve d'abord quelle entité c'est. Oui, bien sûr. C'est juste ce que je sais qu'elle va faire. C'est surtout le protocole. Non, mais oui, bien sûr. Mais on a oublié de faire signer la décharge. Il faut faire demi-tour. Et Larry a raison. Il faut faire demi-tour. Larry est ravie d'avoir raison pour une fois dans sa vie. Larry a raison. On a oublié de faire signer la décharge. Ce n'est pas sérieux. La décharge, on aurait dû le faire hier au bureau du maire. Mais là, on est en prison. On est sur le terrain. Mais c'est ton travail, Gary, d'aller faire signer les décharges. Moi, je veux bien y aller avec Gary. Non, Larry, on a besoin de toi ici. Et puis, c'est ta première expérience sur le terrain quand même. Ah, d'accord. On ne va pas être pris au cercle. Fillez-moi ce papier, cette décharge. Non, 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 non. Non, non, non. Mais moi, je suis fort pour imitier les signatures. Allez, donne-moi ça. Non, non. C'est qui qui doit signer ? Gary ira ce soir au bureau du maire pour la faire signer. Un, Gary. Non, non, mais je suis d'accord avec Mme Morphys. Signer, moi, je... Non, non, non. Je lui prends le papier s'ils sont en train de se l'échanger. Je peux la donner à Mme Morphys pour faire son signature. Je veux m'interposer, essayer de l'intimider. Vraiment, je veux... Je vous laisse faire. Gary, tu ne donnes pas le papier à Mme Morphys. Je... Si je peux me permettre, je suis d'accord avec Sharon. Je peux le voir comme vous voulez. Moi, je ne voudrais pas gâcher mes talents, mais sachez que j'ai mis très bien les signatures. Moi, je dis ça. Je dirais. Tant mieux pour vous, Mme Morphys, mais Gary ira ce soir faire signer le papier à la mairie. Mais s'il nous arrive quelque chose entre deux, il faut faire demi-tour. J'en suis sûre. Je ne peux pas dire que j'ai un pressentiment, ce n'est pas mon truc. C'est celui de Mme Morphys, mais j'en suis sûre, il faut faire demi-tour. Allez, on prendra un chocolat chaud. La riz. Mais sinon, on n'a pas besoin de la riz. Laissez-le partir faire remplir la décharge. Non, non, c'est une étape importante pour la riz. Sache que ce type d'identité se manifeste de plusieurs manières. Pour le moment, nous n'en avons vu que des simples et plutôt mineurs. C'est plutôt encourageant. Rassure-toi. Je n'arrive pas rassurée. Il y a l'air d'avoir eu un bruit métallique. Une porte, peut-être. Ça semble venir de la salle des gardes. Bon, allez, décidez-vous. Moi, j'y vais. Vas-y. C'est important quand même d'analyser avant de rentrer dans le... Je me suis tournée d'un coup et j'ai sorti ma matraque. Allez-y. Moi, je pense que je suis amené ici à encore un peu fouiller le bureau, dans les archives, ce genre de choses. Je vous rejoins. On ne se sépare pas, Gary. Il ne faut pas se séparer dans ce genre d'endroit. On laisse les portes ouvertes à portée de voie. Ce n'est pas une bonne idée. Là, je regarde Gary et je dis, je crois que les portes, elles se ferment et elles bougent toutes seules. C'est ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on se sépare. Tu veux rester enfermé ici, Gary ? C'est ça que tu veux ? C'est ça ? Il y a des fenêtres. Mais il y a des barreaux aux fenêtres, Gary ! Alors, vous le savez, Gary, vous ne savez pas si c'est du courage, de la témérité ou de la pure connerie, mais il ne semble pas forcément trop effrayé par ce qui peut lui arriver dans ce genre de situation. Je suis parossée les épaules et je le laisse dans la plaine de la pièce. Enfin, je suis le doc où il est parti. Moi, je suis toujours Sharon. Gary, très bien. Dans ce cas, rester ici et analyser les archives pour trouver quelque chose d'intéressant. et nous, nous avons inspecté la sauve des cartes. C'est en gros à peu de choses près exactement ce que je viens de te dire. Oui, mais c'est une habitude. Comment ça se fait ? Vas-y, avance. On est là. On est tous derrière toi. Du coup, j'ai Larry et le doc derrière moi. On va où ? On va ça. On va retourner, je vous regarde et je lève les yeux au ciel. Je suis Mme Morphys, du coup. Vous arrivez dans la salle des gardes. Alors, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Grosso modo, vous savez, ces sortes de vestiaires où on retrouve plein de placards métalliques. Une sorte de vestiaire un peu de sport avec des bancs, des casiers, effectivement. Il y a même un espace de douche dédié au personnel de la prison. Et en regardant un petit peu dans cet endroit, vous voyez que notamment, il y a un placard qui semble ressortir un peu du lot. Vous voyez que sur l'extérieur du placard semble avoir été gravé dans le métal des choses. Moi, je commence à m'approcher mais je m'arrête un petit peu avant, je m'assois sur la première chaise que je trouve et je sors cette fois ma table Ouija et je fais un simple je fais un petit peu les trucs de d'habitude mais je pense que globalement je fais esprit es-tu-là voir s'il y a du monde dans les parages. Alors du coup, toi t'es en train de faire avec ta table de Ouija, ça prend un petit peu de temps. Est-ce que vous autres vous faites quelque chose pendant ce temps-là ? Oui, moi je voudrais utiliser le détecteur EMF pour scanner rapidement la pièce et après me concentrer sur ce placard en disant à tout le monde d'avancer très prudemment. Effectivement, quand tu actives le détecteur EMF, l'activité est beaucoup plus forte. Cet endroit-là d'ailleurs, elle est plutôt importante. Le bip est assez régulier. Écoutez tout le monde, là je crois que nous avons des radiations importantes, en tout cas des champs électromagnétiques très condensés sur cette zone. Nous avons affaire à une manifestation réelle. Peut-être qu'il faudrait utiliser les autres appareils. Sharon, est-ce que tu as les lunettes de vision ? Oui, je les ai et je les mets du coup. Ok. Pour l'instant, tu vois... En fait, les lunettes de vision infrarouge pour nos spectateurs servent à voir les entités fantomatiques quand elles ne sont pas sous leur forme physique. Pour l'instant, tu ne vois rien. Je regarde... Je fais le tour, je me tourne, je tourne sur moi-même pour regarder dans toute la pièce. Tu vois comme une légère émanation venant du... du placard, justement, du casier. Mais c'est à peu près tout. Il n'y a rien du tout. Je les tends au doc, du coup, pour qu'ils regardent aussi. Tu me tends quoi, pardon ? Je te tends les lunettes pour que tu regardes les mêmes choses que moi. D'accord, je regarde. Mais moi, tu vois que j'étais en train de chercher... Je suis en train de fouiller un peu au sol, etc. Tu as vu quelque chose ? Non, il n'y a rien. Quelques petites émanations vers le placard. Madame Morphys, le bouillard commence à bouger. Ah ! Vous avez dit qu'il n'y avait pas besoin de ces appareils, ces machins électroniques. Alors oui, mais protocole quand même. Essayez... Juste... Juste... Protocole de quoi ? Il n'y a pas de protocole. Oui, je vais m'énerver de pouvoir... Voilà, si vous avez un contact, ne prenez pas trop d'initiatives. Bon, quoi ? C'est quoi le protocole ? Il y a quoi ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Là, nous sommes en phase d'analyse. Donc, nous avons vérifié les champs électromagnétiques avec le compteur EMF. Nous sommes en train de vérifier s'il y a des manifestations non physiques grâce aux lunettes. Et il nous reste encore quelques petits tests à faire, vérifier s'il y a des variations calorifiques, par exemple, qui pourraient peut-être être un signe d'une entité plus puissante que ce que nous attendons. Pour résumer, on tente de caractériser quel type de fantôme ? En parlant d'ailleurs de perturbations calorifiques, vous... Vous entend... Enfin, au moment où il dit ça, d'ailleurs, outre le fait que vous ayez eu un petit frisson dans le dos parce que le bruit vous a effrayé, vous sentez que dans cette pièce-là, il fait quand même perceptiblement plus froid. Je note, je coche. Vu que tout le monde a essayé les lunettes, je peux les essayer moi aussi ? Ah, j'allais poser la question ! Allez, allez-y, allez-y, allez-y. les instruments vous intéressent. Ah oui ! Pour ceux qui... Je dis ça dans un comics. Pour ceux qui d'ailleurs ont regardé un petit peu le placard sans y toucher de loin, vous distinguez que sur le placard sont écrites plusieurs choses. D'abord, un nom. Vous savez, il y a une espèce de petite étiquette avec le nom de la personne à qui était attribué le placard. Vous voyez E.R.T.O.D. E.R.T.O.D. Et en dessous, les mots qui ont été gravés dans le métal sont vendus, escrocs et voleurs. Larry, tandis que tu chausses les lunettes infrarouges comme pour t'amuser parce que, voilà, ça a l'air d'être fun, tu regardes aussi un peu partout autour de toi dans cet endroit et, tu sais, à un moment donné, tu regardes un peu Madame Morpheus qui est toujours avec son Ouija en train d'essayer même si en train d'essayer de comprendre ce qui est en train de lui être dit même si pour l'instant d'ailleurs Madame Morpheus n'a pas l'air de prendre vraiment la forme d'un mot. Tu sens que il y a la présence d'un esprit qui semble un petit peu orienter le palais du Ouija mais ça semble pas encore assez fort pour pouvoir créer un mot. Larry, de ton côté quand tu t'orientes justement sur Madame Morpheus pour voir ça tu vois un espèce de filet rouge de lumière qui semble aller du casier jusqu'à la table de Ouija. D'accord. Est-ce que c'est normal quand on voit des trucs rouges dans les lunettes ? Ah non, non, non. Qu'est-ce que tu as vu ? Je ne sais pas, il y a une espèce de cordelette. C'est fin, c'est peut-être un fil, ça va du casier jusqu'à la table de Ouija ? Elles sont peut-être cassées, je les ai peut-être mal mises, il faudrait faire demi-tour pour qu'on vérifie le matériel. Non, 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 surtout pas. Nous sommes là pour récupérer un maximum d'éléments pour pouvoir capturer l'entité ou l'apaiser. évidemment. Je voulais faire une parenthèse, est-ce qu'avec ces lunettes de Ouija, elles voient que ma table de Ouija est pleine de... Un peu comme les lunettes pour voir les tâches de sang et tout. Ah, ultra violette. Est-ce que ma table de Ouija était tellement utilisée qu'il y a des tâches de spectre partout, elle est dégueu en fait ? Je ne pense pas qu'avec les lunettes infrarouges, tu puisses le faire. Par contre, le docteur, lui, a une lampe UV avec laquelle il peut bien aller voir ça. Ok, ça marche. C'est une lampe UV que je comptais sortir mais pour inspecter le casier, dans l'occurrence. Ça marche. Si jamais à un moment tu tournes vers ma table de Ouija, tu seras genre Oh ! C'est dégueulasse. C'est passé. Du coup, je retends les lunettes au docteur et je lui dis bah regardez, ça part vraiment du casier jusqu'à la table et ça fait un fil. Parce qu'en fait, vu que je ne suis pas sûre, je veux qu'il me dise si c'est bon ou pas. Je mets les lunettes et avant de m'approcher du casier, je sors ma petite lampe à UV pour essayer d'aller... Alors, les deux en même temps, ça va être compliqué. Ouais, mais un oeil en chaque. Je donne la lampe à Sharon. Ah d'accord, ok. Quand tu choses les lunettes, déjà tu commences à visualiser effectivement ce que Larry t'a décrit et vu que tu sais un peu plus à quoi ça correspond par rapport à Larry qui est encore novice dans le métier, je vais te demander un jet de courage. Ok. Sharon, que fais-tu avec la lampe à UV ? Je fais 13. 13, c'est bon. Tu réussis ton jet de courage. Je vais passer la lampe à UV sur le casier. Ok. Du coup. Tu vois aussi comme des traces de mains dessus. Et au moment où tu passes un peu la lampe à UV dessus, tu... Il y a tout d'un coup le casier qui s'ouvre violemment et une sorte de vent froid qui sort du casier et qui te glace le sang accompagnée d'une sorte de râle qui semble t'avoir frôlé. Je vais te demander à toi aussi un jet de courage. Et j'ai fait 11. Ok. Eh bien très bien. Du coup, tu prends un point de pression. Lucasier est désormais en courage. Est-ce que ça va Charon ? Pardon ? Est-ce que ça va Charon ? Je te rends la lampe. Je suis là avec mes lunettes dans une main et la lampe dans l'autre. Et l'EMF dans le coude. Oui, d'accord. Moi, je te prends la lampe si tu veux. Oui, Larry, prends la lampe. Je vais peut-être aller chercher Gary quand même, savoir ce qu'il fait. Charon, demande-lui de chercher ce fameux R-Todd. Peut-être qu'on pourra trouver des informations. Oui, je vais faire ça. Ok. Je vais retourner dans l'EMF Je ne suis pas très rapide. Je suis perdue parce que tu t'en vas pourquoi ? Moi, j'ai ma lampe dans la main et je vois Charon partir et je suis perdue. Je pars sans un regard en arrière. T'en fais pas la rire. Nous avons l'habitude. J'avais demandé est-ce que ma table Ouija, ça donne quelque chose ? Je me reconcentre et je regarde. Au moment où justement le casier s'est ouvert violemment et où le courant d'air a d'abord envahi la pièce avant de s'en aller semble-t-il, tu as senti comme un violent mouvement sur ton palais de Ouija qui t'a un petit peu fait sortir de la table de Ouija puis plus rien. Je réessaye un coup ? Non. Ça ne donne plus rien. Ça ne donne plus rien et même vous sentez d'ailleurs que la température de la pièce semble remonter. Et voilà avec tous vos machins vous l'avez fait partir. C'est fragile ces petites choses. On n'a fait qu'observer. Larry remet les lunettes pour voir si on peut essayer de le traquer. Et puis moi pareil je cherche avec le... Du coup moi je vais voir dans le casier. Très bien. dans le casier dans ce placard vous voyez d'abord une espèce de substance verdâtre très abondante et collante gluante que vous connaissez comme étant de l'ectoplasme et à l'intérieur vous trouvez également une vieille photo d'une promotion de garde tous ensemble. Elle est datée de 1976 et on voit clairement qu'un homme en particulier semble être assez central et qui prend fièrement la pose. Dans le casier on trouve aussi plusieurs choses. Un paquet de cigarettes un porte-cigares en or que j'attrape que j'attrape le paquet de cigarettes c'est des vieilles cigarettes je les mets dans ma poche je m'en fiche je les prends je les mets dans ma poche elles sont pas recolées de slime en plus si si il y a du slime aussi je m'en fous je m'en fous je les prends il y a aussi un porte-cigares en or et une montre à gousset. Est-ce qu'il y a des inscriptions sur le porte-cigares ou la montre à gousset ? Non il n'y a pas d'inscription dessus. D'accord. Madame Morphys si je peux te permettre comme nous ne savons pas encore à quelle entité nous avons affaire peut-être qu'il vaudrait mieux laisser ces affaires concentrées à l'endroit des manifestations. Ah oui oui non mais je vous laisse je vous laisse voir le contenu de ce casier allez-y. Non mais par rapport aux cigarettes en plus si je peux me permettre ce type de cigarette c'est une période de conservation plutôt longue mais quand même relativement courte au bout d'un moment le tabac va être vraiment extrêmement sec et je pense pas qu'on puisse fumer ces cigarettes de toute façon. Ah mais je je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler mes cigarettes sont parfaitement en ordre je vous laisse consulter le contenu de ce casier. Peu de temps après vous entendez des bruits de clés comme on vous en a parlé qui semblent venir d'une autre direction une direction qui est indiquée comme étant l'infirmerie. Et effectivement Larry via les lunettes infrarouges tu distingues aussi qu'il y a l'air d'avoir une traînée résiduelle qui semble au fur et à mesure disparaître en direction de l'infirmerie. Du coup docteur docteur le fameux filet rouge il a bougé il va vers l'infirmerie. Ah oui d'accord j'étais en train de prendre un échantillon de résidus dans un petit petit bocal d'échantillon. Oui oui d'accord allons-y. Je vous suis. C'est par où ? Je vous suis. Enfin je rappelle je rappelle aussi qu'il y avait une vieille photo dans le casier. Ah oui si la photo on la prend par contre. Vous aviez une date avec. Oui j'ai noté 1976. Vous ne l'aviez pas noté. Attends est-ce que on peut parler à Sharon et Gary qui sont dans l'autre pièce et ils nous entendent ? Oui c'est juste à côté oui. Très rapidement je avant de leur laisser faire leurs actions tu peux passer la tête je vous donne la photo tenez on a trouvé ça peut-être que ça va vous aider à trouver quelque chose dans les archives. Je la prends je fais oui du coup je la donne à Gary Larry a trouvé une piste en direction de l'infirmerie on a trouvé quelque chose nous ici ou pas du coup. Alors pour l'instant en cherchant juste avec le nom de Eric de E.R. Todd pardon j'ai donné le prénom sans faire exprès E.R. Todd vous ne trouvez pas grand chose c'est assez compliqué c'est classé par date etc donc il faut savoir en quelle année il a officié avec la photo c'est beaucoup plus simple puisque vous avez une date qui vous est donnée et vous vous dites tiens effectivement il a l'air d'y avoir un enregistre qui semble recenser à peu près toutes les années 70 et en regardant dedans en cherchant le nom de Eric E.R. Todd vous tombez sur effectivement le nom d'un surveillant Eric E.R. Todd voilà qui qui semblait être un surveillant comme les autres jusqu'à présent jusqu'à ce jour de 1976 où ce dernier a été impliqué dans un accident survenu dans la cafétéria impliquant des détenus et le surveillant E.R. Todd ce dernier a été semble-t-il suriné par nombre de détenus et il n'a pu être sauvé à cause de l'émeute que cela a provoqué lors des interrogatoires le détenu Lonnie Gross qui aurait déclaré que le surveillant E.R. Todd était une ordure qui profitait de sa situation de maton pour asseoir une sorte de pouvoir et se faire grassement payé par les familles ou les détenus eux-mêmes et bien ce dénommé Gross ainsi que deux autres co-détenus furent finalement condamnés à mort suite à l'affaire qui resta finalement sans suite sur les agissements de E.R. Todd est-ce que moi j'ai entendu quand il dit ça oui à moins que enfin à lui dire s'il le lit à voix haute ou s'il le lit à voix haute Gary est-ce que tu le lis à voix haute ou pas ? oui oui bien sûr oui tout ce que je vois je le dis j'ai une c'est des sombres histoires je note cafétéria donc je regarde autour de moi si je peux voir vers où aller pour aller à la cafétéria ok ça marche vous venez pas avec toi à l'infirmerie là où l'entité semble se diriger ? non mais je comprends rien moi vos lunettes faites voir faites voir je c'est très simple ce sont des lunettes infrarouges qui nous permettent de voir des manifestations qui ne sont pas forcément perceptibles à l'œil nu c'est comme un filtre c'est un petit peu comme vous quand vous vous adressez à vos entités via vos capacités psychiques c'est un moyen scientifique d'observer les manifestations tout simplement et là clairement elle semble se diriger dans cette direction non mais faites voir j'aimerais bien comprendre passez-moi ces trucs la preuve par exemple vous avez raison du coup je lui donne les lunettes alors attendez je vois quoi du coup ? et bien effectivement tu parviens à voir une sorte de traînée qui est dans le c'est pas de charade dont on parle non mon dieu qui parvient à voir une sorte de traînée effectivement qui part en direction de l'infirmerie et qui progressivement disparaît ok ouais c'est pas mal finalement ce truc intéressant les bienfaits de la science quand même ça a fait ses preuves surtout à notre époque ok maintenant que vous êtes convaincu est-ce que nous allons tous dans le même sens oui allez c'est parti allons-y à part cette information là c'est mal arrangé c'est une information c'est que tous les papiers sont à moitié cramés enfin c'est n'importe quoi il n'y a rien d'en tiré de cette pièce il y a un peu d'action là Gary t'avais les noms des condamnés à mort pardon je dois avoir ça j'ai trouvé ça l'un des deux papiers alors Lonnie Gruss et les deux autres il y a Reynald Tic et José Rodrigue ou José Rodrigue plutôt d'accord donc ils l'ont suriné à trois en tout cas c'est eux qui ont été inculpés c'est eux qui ont été condamnés hum c'est un bon affaire et surtout que si ce que si ce que tu as trouvé là dedans est bien lié à notre affaire c'est à dire que nous avons peut-être pas une mais trois entités c'est quoi les noms il y a Lonnie Gruss c'est ça Lonnie Gruss Reynald Tic et José Rodrigue il y a eu quatre mort en histoire il y a le gardien et les trois oui oui mais ça veut pas dire que les quatre sont actuellement en train de se manifester non non je dis juste que ce type de traumatisme ça peut être soit la victime soit ses meurtriers ou en tout cas ceux qui ont été condamnés peut-être injustement ah mais c'est ça que vous vouliez dire entités de type 4 c'est qu'ils sont 4 en fait de type 4 entités en fait ça c'est la classification c'est dans la fiche dans le manuel en page 8 vous voyez les types d'entités en fonction des manifestations j'avais pas compris que c'était en fonction du nombre moi j'ai mal lu alors non 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 vraiment c'est pas ça c'est pas ça je dis juste qu'il y en a peut-être plusieurs soyons prudents vous entendez tandis que vous êtes en train de parler vous entendez dans l'infirmerie comme une voix un peu sortie d'outre-tombe qui s'exclame extinction des feux la voix vient d'où t'as dit ? de l'infirmerie quelle heure il est là ? c'est le matin ? oui c'est le matin faut lui dire qu'il s'est trompé mais Gary je suis Gary pour essayer de le rattraper ça m'a gonflé donc j'ouvre la porte de l'infirmerie si c'est possible mais docteur s'il parle c'est pas un type 4 ? s'il parle en plus des perturbations calorifiques très négatives et de sa tendance légère à vouloir nous faire peur il est possible que nous ayons affaire sur 5 vous avez vu j'ai plein d'écouter très prudent oui je suis très fain de toi mais là effectivement il faut être prudent quand même d'accord est-ce que je peux récupérer les lunettes ? oui oui attends j'ai mis ça où moi ah bah elles sont là tiens je rappelle par contre type 4 il y a quand même manifestation sonore verbale limitée c'est juste que comme j'ai peur je vais pas me s'en créer madame Morphys il est probable que vous puissiez entrer en contact essayez si vous voulez de pas les lérer pardon attendez il est peu probable que je puisse rentrer en contact ? il est assez probable ah je préfère ça tu es parti en direction de l'infirmerie suivi de Sharon qui essaye de te retenir mais toi t'es parti tellement bille en tête t'es tellement t'as envie de voir ce qu'il se passe là-bas que du coup au final tu l'entraînes un peu avec toi dans cet endroit pas très charmant charmant alors l'infirmerie semble bien plus qu'une infirmerie elle semble avoir servi à plus de choses équipée de multiples ustensiles que l'on pourrait apparenter à de la torture tant ustensiles dentaires des scies à hausse de vieilles seringues vieilles chaises électriques etc elle donne également sur une partie morgue et viscération des cadavres pas très stéril tout ça non pas vraiment bah je qui a parlé là l'extraction des feux c'est à dire détaillé à cela on te répond fin de permission et ça semble venir de la partie morgue d'ailleurs je suis pas détenu bah du coup j'ouvre la morgue non mais carrie tu vois qu'est-ce qu'il lui prend au moment où tu ouvres la porte de la morgue tu vois qu'il y a un des 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 coffres des chambres une des chambres mortuaires je crois que c'est comme ça qu'on les appelle des tiroirs ouais un des tiroirs ou des portes de tiroirs qui semble être en train de de grincer encore tu as eu trop peur j'ai cru que le son venait de chez moi je vois la seule qui ouverte qui grince oui oui tu vois celle qui ouverte je la claque ok voilà et du coup je regarde autour de moi voir si je vois quelque chose si j'entends quelque chose moi je j'aime pas quand quand on quand on me prend pour un pour un détenu ou un voilà j'ai envie de discuter avec cette entité donc en colère tu as tu as fermé la porte et tu sais tu es en colère machinalement je suis rentré c'est ouvert t'as refermé la porte et du coup qu'est-ce que tu fais derrière bah je j'appelle je dis permission c'est-à-dire quelle permission et au moment où tu dis ça au final la porte se rouvre Sharon oui Gary qu'est-ce qu'il y a ? faites un jet de courage tous les deux oh là 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 Sharon nous a fait un très beau score 16 Gary tu prends un point par contre de de pression avec 12 ok la porte là je l'ai fermée et elle s'est rouverte voilà je tenais juste à te la grommée en fait parce que c'est important de le signaler c'est peut-être juste un courant d'air et je la referme je l'ai claqué je l'ai fermé je suis arrivé je l'ai fermé et elle s'est rouverte je la referme quand même non mais attendez vous êtes en train de fermer la porte entre vous et nous non 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 c'est non le tiroir de la mort est tout ouais ah et du coup est-ce que je peux vu que je suis toujours normalement derrière Sharon être derrière Sharon et regarder avec les lunettes si je vois un truc oui oui tout à fait et en fait en le faisant tu vois une espèce de silhouette avec les lunettes infrarouges qui d'ailleurs une fois que Sharon a refermé la porte se retend le bras et rouvre la porte d'accord et je dis au professeur avec les lunettes on voit pas que des fils non non tu peux voir toute manifestation non physique de l'entité astrale d'accord et des silhouettes c'est normal docteur une silhouette décris-la moi quel type de silhouette mettez les lunettes docteur j'ai peur non Larry tu peux le faire tout ça ce ne sont que des manifestations scientifiques contre lesquelles nous sommes totalement équipés et expérimentés je compte sur toi décris-moi ce que tu vois non c'est moi qui compte sur vous tous c'est pas vous qui comptez sur moi attends Larry calme-toi calme-toi fais comme nous écris-toi la science il y a une explication à tout ça et nous allons vous dire ça mais il y a d'autres moyens de communiquer qu'en fermant des portes ah bah oui alors pour une fois je suis d'accord avec Gary je ne peux pas écrire un truc j'ai un stylo je crois je ne sais plus si j'ai un stylo c'est une silhouette laissez-moi faire bon je repose ma table de Ouija est-ce qu'on peut avoir une description juste c'est une silhouette humanoïde alors ça avait l'air d'être humanoïde un peu alors c'était très bizarre parce qu'avec les lunettes infrarouges ça ne permet pas d'avoir une silhouette vraiment précise et voir quelle est l'enveloppe physique on va dire de ce fantôme par contre effectivement Larry a bien vu ce qui semblait ce qui ressemblait à une silhouette humaine après toi par contre c'est bizarre Doc une fois que tu mets les lunettes parce que t'as un petit peu de retard mais t'arrives derrière tu mets des lunettes t'essayes de voir et il n'y a plus rien je scanne la pièce t'es sûr il y a l'impression oui c'était près du tiroir il est comme sorti du tiroir et il était humanoïde c'était pas comme un monstre non il était humanoïde c'était pas un fil comme tout à l'heure c'est comme dans tes jeux vidéo oui tu joues tu joues à quoi c'est un truc je te montrerai si tu veux à l'agence on installera des choses sur le pc non à l'agence on a aussi des protocoles avec les ordinateurs on rajoute pas des jeux dessus Larry surtout que les jeux vidéo ça rend violent ça abrutit faut arrêter avec ces choses là oui non plus mais t'inquiète Gary je pourrais craquer le truc j'ai fait des études on essaie d'avoir une image un peu sérieuse dans cette agence si on a des clients et qu'ils vous voient jouer à des jeux mais ils nous verront pas l'ordinateur n'est pas tourné vers les clients excusez-moi est-ce qu'on peut se concentrer sur l'entité ah oui ah oui bah du coup je pense qu'il faut essayer de lui parler pour être sûr du type d'entité à laquelle nous avons affaire monsieur madame moi j'obtiens un truc avec ma table de Ouija est-ce que ça bouge est-ce que je sens que je peux tester des trucs ou euh bah ça a plus l'air de répondre là pour l'instant en tout cas tu dis que peut-être que vu que c'est encore le jour l'entité a peut-être usé on va dire son énergie et que à la nuit tombée ce serait peut-être plus simple de communiquer évidemment si on m'avait écouté qu'est-ce qu'il vous a à voir madame Morphys et bah si vous m'alliez écouter ça aurait fonctionné on serait venu le soir là c'est le jour y'a rien qui fonctionne on peut très bien revient ce soir et puis on a quand même eu des manifestations y'a pas rien qui s'est passé on a quand même pas mal d'informations je suis assez d'accord avec ça vous avez regardé dans le tiroir là vous en avez parlé pendant deux heures y'a quoi dans ce tiroir je l'ouvre alors dans le tiroir vous trouvez ça a l'air d'être tombé dans un coin ça avait l'air d'être oublié même en sorti potentiellement des poches d'un cadavre et y'a une sorte de petit carnet c'est un petit carnet dans lequel il semble être alors y'a le nom du surveillant Airtod dessus déjà et on distingue qu'il y a l'air d'y avoir une sorte d'inventaire d'objets avec des des noms et des numéros en face et en cherchant dedans vous trouvez notamment cigarette en face du nom renal tic numéro 18 il y a aussi porte-cigare en face du nom Rosset Rodrigue numéro 59 et montre à gousset en face du nom Lonigros sur le numéro 72 compliquait des choses est-ce que alors si sur le casier il y avait écrit que c'était un vendu et un escroc peut-être qu'il y avait un voleur ou qu'il leur recelait peut-être peut-être qu'il avait récupéré des choses que ces gens voulaient et que après ils ont porté le chapeau ouais c'est ça et peut-être que c'est d'autres le porte-cigare en prison ça me paraît pas très utile ça me paraît plus c'est un objet de fétiche qu'on aurait emmené plutôt qu'à quelque chose qu'on voudrait obtenir non ? un peu comme un prêteur sur gage quelque chose qu'ils ont fait rentrer en douce et qu'ils se seraient accaparés je vois plus ça c'est possible c'est quoi les autres objets en gros ? il y a un peu de tout il y a parfois même d'ailleurs des lignes qui semblent correspondre à de la drogue il y a des stylos il n'y a aucun objet plus gros que non c'est généralement petit effectivement et souvent ce qu'il a l'air de chercher c'est des choses enfin ce qui ont l'air d'être écrit c'est des choses qui sont plutôt précieuses ou potentiellement des valeurs enfin des valeurs sentimentales aussi par exemple un stylo plume ils compliquaient ils prenaient ou alors ils réquisitionnaient et ils ne rendaient pas mais le numéro c'est quoi ? ça serait un prix sans doute c'est le numéro de prisonnier c'est un ordre chronologique c'est un numéro sur leur c'est pas forcément enfin c'est un ordre chronologique oui il y a des dates en face de chacun et vous voyez d'ailleurs qu'il y a certains noms qui reviennent plusieurs fois avec le même numéro mais des objets différents d'accord ça doit être le numéro d'identification c'est peut-être des numéros de cellules peut-être qu'on peut regarder le numéro de cellules de ces est-ce qu'il y a le même numéro pour des personnes différentes ? non jamais enfin si si ça peut arriver parce que les dates sont très éloignées quand c'est des numéros des mêmes numéros tu veux dire ? avec des personnes différentes ? ouais pas spécialement il y avait peut-être des gens qui partageaient la même cellule est-ce que tu peux redonner les numéros de cellules s'il te plaît ? enfin potentiellement il y avait 18 et 72 et 59 59 ok qu'est-ce qu'on essaye de faire ça ? on essaye d'aller voir des cellules ? dans les cellules ça peut ça peut être pertinent pour cette antiquité on a pas mal d'informations déjà mais et sur les trois on devrait aussi aller voir à la cafétéria sur les trois qui ont suriné parce qu'on était accusé il n'y en a que deux qui apparaissent dans le carnet non les trois non les trois les trois écoute mais j'ai avec deux numéros de cellules non il y a 18 59 72 ok en coeur et en remettant les lunettes est-ce que je revoirai pas un fil qui nous donnerait une direction à suivre ? cette fois non pas de fil ah flûte je crois qu'elles sont cassées Doc non nous sommes en pleine journée il est sans doute parti pour le moment mais c'est une bonne chose ça va nous laisser le temps de préparer notre approche et de nous équiper en fonction et on pourrait peut-être partir et réinterroger le gardien peut-être que lui il a des infos le temps que la nuit tombe le gardien a l'air par contre ce qu'on peut faire c'est aller faire c'est aller la décharge oui c'est très important maintenant si on repart maintenant on peut vérifier la cafétéria mais clairement on est je pense tous d'accord y compris madame Morphys pour une fois qu'il vaut mieux revenir ce soir oui mais peut-être que nous avons d'autres indices à trouver d'ici là moi je suis pour revenir le soir mais vu comme vous avez les chocottes possibilité que vous n'y revienniez pas non c'est plus de la flène mais on peut pas jeter un petit côté aux cellules avant d'y aller ah non mais parce que juste pour prévenir moi je reviens ce soir sans problème mais vous est-ce que vous allez tenir le coup ce soir parce que déjà que là vous êtes tout pou 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 oui mais le soir les heures elles sont majorées c'est mieux oui alors ça on va pas encore contractualiser ça il faut encore qu'on revoie les contrats Larry en plus je te rappelle que t'es stagiaire oui mais c'est un stagiaire rémunéré vous l'aviez dit au téléphone oui mais pas pour les heures majorées ça reste un stagiaire dans tous les cas le guide est assez formel en journée nous prenons les informations nous repérons les zones d'intervention de l'entité astrale et pour le moment nous en avons identifié une mais il faut que nous assurions qu'il n'y en ait pas d'autres et potentiellement il pourrait y avoir plusieurs entités donc gardons les appareils allumés faisons le tour de tous les endroits qui semblent un petit peu liés et voyons si vous pouvez en trouver des informations et ce soir nous aurons le temps d'avoir déchaffaudé un bon plan de bataille pour capturer cette ou ces entités d'accord docteur est-ce que dans le cadre de mon stage je peux essayer la machine quelle machine ? le pack à proton alors le pack à proton c'est extrêmement puissant d'ailleurs je vois que t'as changé le dosage mais par défaut on est à 0% voilà il faut pas toucher à la manette sauf quand je te le dis d'accord après non mais la réponse c'est non tu n'essayes pas la machine alors je vous je vous fais un peu gagner du temps sur le tour que vous faites encore deux jours ce que vous observez c'est que notamment au niveau de la cafétéria il y a alors c'est une grande salle qui est garnie de coursives et élevées je vais vous montrer ça aussi ça va vous permettre d'un peu mieux d'un peu mieux voir hop donc la cafétéria comme je disais avec des coursives élevées une cuisine blindée seulement accessible depuis le couloir de l'infirmerie et de la salle des gardes et elle présente également au centre des tables rondes avec des sièges intégrés comme vous pouvez le voir enfin d'ailleurs non là elles sont pas rondes les tables mais bon bref vous voyez que la salle est plutôt sale et présente à certains endroits des tâches certainement dues au peu de soins apportés par certains détenus et chose par contre assez étonnante certains d'entre vous qui lèvent les yeux se rendent compte que eh bien tous les couteaux de la cuisine sont collés au plafond de la cafétéria ils peuvent tomber c'est dangereux cette histoire collés ou plantés collés collés voilà d'accord avec nos appareils est-ce qu'on détecte quelque chose alors il y a l'air d'y avoir une forte activité aussi avec le pkémetteur ou emf donc une forte un fort champ électromagnétique une forte perturbation et par contre pas de perturbation calorifique mais ça pourrait être les traces d'un ancien passage ou d'une ancienne action du du fantôme d'accord moi je sors mon zippo et je regarde s'il s'il part un peu vers le haut s'il est attiré non du tout tu vois d'ailleurs que c'est il y a d'autres couverts il y a des fourchettes il y a des cuillères mais tous les couteaux uniquement les couteaux sont au plafond les tables elles sont vissées aux chaises mais est-ce qu'elles sont vissées au sol oui tout à fait ah ok c'est vissé au tournevis euh oui c'est même des gros boulons on va dire ah mince on aura plus à en prendre une sur nous pour se protéger et traverser s'il y a la même ça a l'air de rester au plafond pour l'instant oui mais ça je sens bien le coup du piège qui nous tombe dessus ce soir on vient avec des trucs pour la tête protéger des couvercles de poubelles ou quelque chose vous avez des casques dans la voiture s'il faut pour certaines interventions est-ce qu'avec les lunettes je vois quelque chose ou rien ? non rien du tout avec les lunettes d'accord et en faisant un peu le tour des différents endroits c'est un peu tout ce que vous voyez en cette journée ok est-ce que par hasard je pose la question au cas où mais je sais que la pièce est grande est-ce qu'avec la lampe à UV on peut essayer de retrouver un endroit où il y aurait eu beaucoup de sang par exemple pour essayer de retrouver l'endroit où il aurait été tué le surinage alors avec la lampe à UV effectivement tu parviens à trouver en plein milieu des tables un endroit où il y a l'air d'y avoir eu en tout cas une grosse tâche de sang au sol et d'ailleurs en dirigeant un peu ta lampe à UV vers les couteaux tu vois que d'ailleurs il y a certains couteaux qui semblent aussi avoir des tâches dessus pas forcément bien nettoyées mais voilà d'accord j'attire tout le monde pour leur signifier je pense qu'on a trouvé l'endroit où où monsieur Ertod a été tué peut-être que ça serait un bon endroit pour essayer de de le capturer ce soir la pièce est grande pour nous répartir et éviter le family fire le quoi les risques liés aux armes d'énergie quasi nucléaire que nous avons sur le dos qui sont d'éviter qu'on se tire les uns sur les autres merci je vous reviens ce soir très bien vous vous avez fini vous êtes ressorti à ce moment là tout ce que vous faites pendant la journée on va un peu le passer rapidement vous êtes allé faire signer la décharge entre autres pour respecter le protocole pour majorer la paye bien sûr fais un jet social moi je lui ai donné un rapport extrêmement bien rempli de tout ce qu'on a trouvé et de vers quel type d'entité ça nous oriente je peux utiliser mon charme naturel sur la personne pour je lui parle je lui donne le coup et j'essaie de détourner l'attention je veux pas qu'elle réfléchisse la personne au coût réel que ça va lui coûter et je veux qu'elle se dise ce mec là il est sérieux d'accord ok bah vas-y ça fait donc 16 plus 7 23 oui alors effectivement quand tu présentes tout ça le à la mairie ils sont oui bah bien sûr c'est vous les experts donc ce soir c'est réglé on veut que tout ceci soit réglé donc si vous y arrivez votre prix sera le nôtre ah bah du coup attendez du coup je retire le papier que j'ai donné ok on va réfléchir parce qu'il y aura peut-être des coûts supplémentaires le docteur Griffin en support garant tout ça normalement ce soir c'est réglé demain on va prendre les travaux de démolition très bien parfait merci bah boune j'en ai écouté puis du coup je vais revoir par rapport au prix que je vous ai mis c'est peut-être un peu plus oui tant que le problème est réglé c'est essentiel ok donc j'imagine que maintenant vous revenez le soir moi du coup j'ai pu décaler mon rendez-vous chez le coiffeur donc je suis je reviens toute permanentée avec mes magnifiques boucles je suis toute satisfaite je reviens j'ai voilà vous me voyez sourire un peu pour la première fois ça peut ça peut ça peut vous surprendre et voilà je suis toute contente j'arrête pas de toucher mes cheveux est-ce qu'on a dans stock à l'agence un appareil qui ne marche pas ou un quatrième comment vous appelez ça un pack à protons un pack à protons qui marche pas ou faux ou un vieux prototype alors il doit y en avoir des fonctionnels dans la voiture après parce qu'il y en a trois mais est-ce qu'il y en a un quatrième que je pourrais prendre même s'il sert à rien juste pour me la jouer ah bah il doit y en avoir à à à l'agence qui qui sont qui sont défectueux voilà des prototypes en cours ou des choses comme ça quoi et bah j'arrive suréquipé j'ai casque lunettes même ça sert à rien je suis suréquipé j'ai une combi mais sans name tag voilà et pour info il y a quand même dans la voiture trois packs à protons en plus qui font qui sont en plus de ceux que vous avez dans votre dans votre équipement pour ceux qui en ont déjà ah il y en a des vrais donc il y en a des vrais il n'y a pas que des défectueux est-ce que moi j'ai pu ramener d'autres trucs que j'avais chez moi en me disant on est peut-être face à plusieurs entités j'ai pas genre je justifie oui tu peux comment ça va j'ai peut-être un pendule ou des trucs comme ça de la sauge ah ouais très bien un pendule et de la sauge ok super nickel bah du coup vous êtes vous êtes de nouveau équipé et vu que vous avez terminé cette phase de jour je vais à tous vous demander et même vous attribuer directement un point de jauge de pression sans vous faire faire de test là c'est gratuit moi aussi du coup oui à toi aussi à tout le monde ah vu que vous êtes dans l'expectative vous allez y aller le soir ça cogite un peu dans vos têtes là donc pour l'instant la coco qui nous coûte est-ce qu'on pouvait pas se détendre l'après-midi en faisant des jeux vidéo du coup et perdre celui qu'on avait comme ça on en a plus qu'un quand on y retourne au lieu de deux non ça t'a travaillé là t'as du mal à te concentrer sur tes jeux mais on a fait des jeux de fantômes écoute il faudra les dépenser pour pouvoir les éliminer ah flûte tu disais quelque chose Ristan ? je disais que moi j'ai dit à toute l'équipe que j'avais juré à la mairie que ce serait réglé ce soir donc l'impression qu'on l'a ok très bien vous êtes le soir et vous y retournez donc j'imagine oui oui tout équipé et bien vous y êtes c'est reparti par où allez-vous que faites-vous c'est le soir la luminosité est beaucoup moins présente alors vous êtes un peu équipé de lampes des choses comme ça et vous voyez que il y a toujours de la lumière dans la petite maison du gardien je vais jeter un coup d'oeil rapide expéditif à la maison du gardien voir s'il est là s'il n'y a pas un truc bizarre enfin je le sens pas ce vieux bah écoute il semble il semble y avoir une espèce de petite petite casserole en train de bouilloter tu le vois pas pendant il y a une casserole en train de bouilloter très mauvaise de laisser la casserole sur le feu bon bah je vois pas qu'à l'intérieur à un endroit tu vois pas trop bon bah je retourne vers l'équipe je dis rien juste au contenu ça arrive les gens parfois ils allument une casserole puis ils vont aux toilettes tu sais moi j'ai pris la première vitre de voiture ou la première fenêtre que j'ai trouvée et je contemple ma permanente ah elle est superbe franchement là la coiffeuse a vraiment fait un travail magnifique la dernière fois tu l'avais un peu engueulée parce que c'était pas tout à fait ce que tu souhaitais là elle s'y est conformée c'est tout ce que tu attendais parfait je continue à me contempler d'un air satisfait très bien avant qu'on rentre peut-être qu'on pourrait faire un petit plan qu'en pensez vous ? oui on peut un plan des lieux non un plan de ce qu'on va faire dans les lieux alors rappelez-vous d'après le manuel la meilleure chose à faire et la moins coûteuse ce serait quand même d'essayer d'apaiser l'entité donc ce que nous pouvons déjà essayer de faire c'est de l'approcher dans les zones qu'on l'a vu fréquenter et essayer de voir peut-être vous madame Morphys ou Gary essayer de communiquer avec lui et de lui apporter peut-être des éléments de l'histoire qui lui manqueraient pour essayer de trouver la paix et je pense qu'avec Sharon et Larry nous pouvons essayer peut-être de préparer le piège dans la cafétéria si jamais l'entité se manifeste et nous pourrions à trois avec nos trois canons essayer de l'orienter vers le piège assez facilement dans cette zone dégagée vous êtes sûr de vouloir emmener le stagiaire ? il va nous faire des crises de panique ? il faut bien qu'il apprenne c'est rien ce n'est qu'un point de type 5 il n'en fait pas il y a un point de type 6 après je continue à prendre des notes c'est pas les notes qui vont te sauver mon petit larien on n'est pas le canon à 100% jamais vous êtes de nouveau entré dans la prison à vous de me dire où vous dirigez ? est-ce qu'il y a un endroit en particulier ? que vous visez est-ce qu'on va visiter les cellules ? ok j'imagine que le parloir va amener aux cellules plus rapidement donc on peut commencer par le parloir vous pouvez passer par le parloir je reste persuadé que l'entité c'est un gardien ah bah oui je pense que c'est Airtod non ? donc par les cellules ouais mais on n'a pas exploré par là il fallait voir mais du coup je crois que attends excuse-moi Goldie tout à l'heure quand tu as dit que tu fluidifié ça ne voulait pas dire vous y êtes allé il n'y a rien ? je l'explique comme ça si 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 grosso modo vous vous y êtes passé il n'y avait pas grand chose je peux vous décrire un peu le parloir c'est une série de box non fermée permettant de communiquer au travers d'une vitre par le biais d'un téléphone avec une personne venant de l'extérieur et certains téléphones ont leur cordon coupé donc voilà j'imaginais qu'il ne fonctionne plus mais il y en a peut-être certains dont le système semble encore être intact qui pourraient peut-être fonctionner s'il y avait du courant est-ce qu'on a été dans la prison tout à l'heure ? pas dans les cellules ils étaient passés mais l'ensemble des portes étaient fermées et d'ailleurs semblaient être fermées à clé mais c'est normal parce que le gardien avait dit extinction des feux peut-être que là elles vont être ouvertes vu que c'est la nuit il va les rallumer vous avez pas cherché à remettre l'électricité non ? mais est-ce que c'est possible ? est-ce qu'il y a un local de maintenance ou quelque chose où on pourrait rallumer le jus ? mais attendez mais pourquoi est-ce qu'on demande pas les clés au gardien à l'entrée ? ah bah oui bonne idée il a dit qu'il avait un trousseau de clés oh j'y vais attendez-ce que vous êtes en train de vous poser cette question vous entendez dans la prison plus loin des bruits de clés ainsi que des bruits de pas ah bah il est là le gardien ah bah voilà il doit être là j'y vais alors c'est dans la direction des cellules bah ouais ok c'est sûr que c'est pas le je suis une arrière parce que je suis personnée que c'est le gardien moi aussi du coup c'est vers nous qu'elles viennent les clés non non c'est enfin vous les entendez dans les cellules mais vous savez pas si ça vient vers vous ah je mets les lunettes magiques ok ça marche vous mettez les lunettes magiques qu'est-ce que vous faites ? vous vous dirigez vers où du coup ? alors il y a une erreur dans les indications ce qui est écrit bibliothèque c'est en direction des cellules c'est pas la bibliothèque il y a aussi direction à la bibliothèque mais voilà il y a une bibliothèque dans cette prison ça marche d'ailleurs moi pendant ce temps là je suis en train de décrocher tous les téléphones et de faire allo ? pas de réponse à chaque fois pour l'instant allo ? ça va être long ah celui-là il avait le cordon qui était coupé tu risquais pas d'avoir de réponse tu sais les fantômes ils s'embêtent pas de ça tu fonces et tu arrives dans la partie des cellules clairement monsieur ? monsieur ? et tu vois que effectivement il y a l'air d'avoir trois pièces qui sont ouvertes une à sept au rez-de-chaussée enfin trois cellules qui sont ouvertes une au rez-de-chaussée et deux autres à l'étage au-dessus et pour vous décrire d'ailleurs c'est un bloc de cellules qui est organisé vraiment en différents étages qui sont autour d'un grand espace rectangulaire garni de coursives et à chaque étage il y a dans la partie centrale un grand filet pour justement éviter que les détenus ne tombent ou sautent voilà l'endroit est plutôt sale étrangement calme et la plupart des portes sont fermées et tu le vois semble-t-il par un système électrique, mécanique et je vois pas la personne où pourrait venir le bruit de clé bah si parce qu'en fait tu vois juste une main avec un trousseau de clé qui se balade et qui avance vers le fond des cellules une main qui flotte quoi genre la chose dans la première dame c'est quoi le... oui ? bah j'y vais excusez-moi monsieur, madame je ne sais pas c'est difficile de juger avec une main la main se tourne vers toi oui est-ce que je pourrais vous emprunter vos clés s'il vous plaît et tu enfin face à toi tu vois la main qui la main qui semble un peu secouée de 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 sous-brosseau et t'entends alors un rire n'est pas un oui mais un non en fait c'est compliqué je vais essayer de poser une autre question demande-lui s'il va quelque part de précis par exemple est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider est-ce que vous allez quelque part est-ce que est-ce que vous êtes un homme dont l'abdomen manque et dont le thorax semble rattaché aux jambes des bras relativement longs difformes dont dans une tiens les les clés et un visage absent y'a pas de visage et je vais te demander un jet de courage ouais c'est le seul à le voir qui l'a suivi ? bah moi je le suivais tu le suivais ? bah vous le voyez un peu de loin Gary est parti devant bille en tête pour le voir je vais vous demander aussi un jet de 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 courage tu sais combien de Gary ? 19 19 ok bon ça va est-ce que Goldie je peux essayer d'utiliser ma compétence en décrivant absolument tout ce que je vois et en faisant une checklist très précise de justement de l'antité parce que là je m'oriente sur le type 4 donc je commence à décrire tout ce que tu as raconté ouais bah tu oui tu peux tu peux ajouter ça à ton jet si tu veux te rassurer par par les faits et moi avec les lunettes je vois quoi ? parce que je les ai suivis aussi bah alors étrangement tu voyais d'abord au moment où il y avait juste la main avec je vais te demander aussi un jet de courage quand il y avait juste la main avec les clés tu voyais effectivement une forme de corps bizarre encore une fois rattaché aux clés et qui d'un coup semble avoir pris une forme plus tangible et donc du coup tu le voyais plus avec les lunettes et donc tu as enlevé les lunettes pour t'apercevoir ce que tous les autres ont aussi aperçu d'accord j'ai fait un 4 Goldy la compétence que tu m'as donné c'est qu'avec un jet de mental je peux rationaliser tout ce qu'on voit et donner un bonus au groupe ok ah oui bah du coup c'est un bonus c'est un bonus du coup pour tout le monde donc pour tous ceux qui étaient là faut que tu fasses un jet de mental c'est ça ? euh releve-moi ta capacité bah c'est ça c'est parenthèse de mental des devins il peut accorder à tout le groupe un bonus de courage de plus 4 ok bah du coup fais un jet de mental que je vais dire il faut qu'il soit de 18 minimum on va dire d'accord j'ai pas de bonus là avec les compétences tu peux tu peux dire que tu tu choisis d'utiliser une des compétences pour ajouter un bonus euh genre connaissance parapsychologique ça fonctionnerait là ça colle et bah trop bien et bah je fais ça ouf allez un 20 naturel ça marche donc vous savez tous plus 4 est-ce que du coup moi je peux étudier euh ma ma capacité moyen en tout comme ça je fais 10 ah non ça marche pas pour le courage il y a que pour le courage ou tu peux pas le faire exact donc ça ne passe pas je pense euh du coup euh pour tous ceux qui ont moins de euh 15 alors jet de courage vous prenez un point de pression non moi j'ai fait 17 du coup 17 ça passe et le 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 gardien celui que vous voyez devant vous enfin le surveillant là qui a les clés semble quand tu lui demandes les clés en ricanant il te montre une des une des salles qui est ouverte une des cellules qui est ouverte bon il faut peut-être l'enfermer celui-là si tu lui piquais ses clés oui c'est ce que je vais c'est ce que je voulais faire je trappe les clés non 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 n'en veux pas tu te rappelles de du protocole on est là pour l'apaiser ah oui t'essayes t'essayes d'attraper les clés et en fait en tient sur les clés tu vois que lui il ne bouge pas d'un poil les clés sont tangibles mais lui ne bouge pas d'un poil tu n'arrives pas du tout à lui prendre les clés est-ce que à ce moment-là je peux arriver du coup oui parce que bon j'ai fini d'essayer d'écouter tous les téléphones je me suis dit bon allez je vais retourner leur donner un coup de main j'imagine qu'ils ont besoin de moi comme d'habitude je vois la situation je lève les yeux au ciel je m'avance et je vais utiliser ma capacité spéciale entité négociable donc pour obtenir d'une entité qu'elle fasse quelque chose de simple contre un malus de courage ça marche bonjour monsieur puis-je avoir vos clés s'il vous plaît et bien je ne sais pas s'il y a un protocole spécial pour relancer ma capacité spéciale il te une petite courbette alors il se tourne de Gary qui pousse un peu et il se tourne vers vers madame Morphys et il lui tend les clés tu prends les clés elles sont emplies d'ectoplasme je savais que c'était un fantôme la vieille et pardon et le le fantôme en face alors je vais te demander aussi un jet de courage du coup avec ton malus moi et le fantôme en face de vous remontre encore une des des cellules en disant permission accordée merci bien merci bien monsieur j'ai fait 17 17 ok le malus de courage je fais quoi il y a juste marqué un malus de courage pour ceux qui l'accompagnent ah c'est pour ceux qui t'accompagnent donc c'est les autres qui auront un malus pour le coup je pense équivalent au bonus du docteur Griffin donc du coup ce sera un malus de moins 4 au prochain test de courage bon bah moi je suis à zéro j'espère qu'on avait besoin de ces clés parce que le fantôme commence à redisparaitre en tout cas il redevient intangible est-ce qu'on va vers la fameuse cellule oui allons dans cette cellule vous voyez d'ailleurs que la cellule qui vous montrait portait le numéro elle portait le numéro 18 je vais vers la cellule j'ai un peu perdu pied dans la réalité avec ce qui s'est passé là du coup je vais droit vers la cellule sans me poser de questions moi les clés du coup je les essuie de l'ectoplasme heureusement que c'est une tunique que t'as il nous a dit quoi déjà sur cette cellule qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a garé permission à cordes oui mais à part ça qu'est-ce qu'il voulait y faire il a juste pointé de toute façon elles sont ouvertes ces cellules là on y est déjà je vous pousse un peu la porte la cellule 18 c'est pas celle de Renald moi je voulais les clés au cas où on est besoin d'ouvrir d'autres trucs c'est ce que j'ai noté moi moi aussi j'ai noté que le 18 c'était celle de Renald donc la coïncidence est troublante mais peut-être c'est pour ça j'ai essayé de faire une théorie qui d'ailleurs ressemble beaucoup à ce que j'avais expliqué dans le chapitre 14 de mon livre ah vous vous rappelez celle qui est expliquée j'ai pas votre livre tu l'as pas reçu je te l'ai fait livrer je t'en donnerai une autre version quoi qu'il en soit une des manières d'apaiser les esprits je vais me corriger à la morphine si je me trompe pourrait être parfois d'accomplir une tâche qu'ils avaient en cours avant leur décès soudain peut-être que par exemple si nous restituons les objets dans les différentes cellules peut-être que ça pourrait apaiser quelqu'un mais on les a pas les en bas les objets tout à fait attendez mais déjà déjà rendu pas dans la cellule si mais assis on a le paquet de cigarettes et si je me trompe pas je crois que c'est celui qui correspond à la cellule 18 tout à fait vous l'avez pas fumé quand même ouais c'est cigarettes je ne vois pas de quoi vous parler il n'y avait absolument pas de cigarettes dans le casier et puis je m'avance vers la cellule 18 je les écoute plus d'accord ok ça marche j'aimerais la choper quand elle passe et l'intimider ok j'ai une théorie rendez les cigarettes madame fais un jet de social avec intimidation du coup vas-y essaye un peu je vais te demander ok et je vais te demander aussi un jet social opposé du coup madame mortis alors là par contre du coup moi je fais combien moi je fais 7 ouais effectivement elle te file une frousse genre j'ai plus peur des vivants que des morts elle m'a super elle a pas l'air commode en tout cas je mets la main comme ça genre donne le paquet oh ça va là j'ai une théorie merci qui vient de m'arriver comme ça je pense qu'on peut vous tout régler avec ça je pense qu'on devrait restituer chaque objet prise par le gardien dans chaque cellule les cigarettes etc mais Gary c'est ce que c'est ce que le doc il veut dire je vois qu'il y en a un qui a lu mon livre le doc mais arrêtez de vous faire marcher dessus quand même c'est sa manière à lui c'est sa manière à lui tu sais il y a une méthode d'apprentissage qui est très efficace c'est la reformulation c'est sa manière à lui d'enregistrer les informations il reformule beaucoup alors du coup Sharon tu as récupéré le paquet de clopes de madame Morphys ou tu l'as tu l'as je l'ai dans la main ok tu fais quoi avec Gary que fais tu aussi de ton côté moi je rentre dans la cellule d'abord Sharon je rentre dans la cellule avec ouais et est-ce qu'il se passe quelque chose dans la cellule déjà il n'y a rien du tout dans la cellule et je vais le poser sur le lit c'est des lits est-ce qu'il y a deux lits est-ce que c'est des couchettes ou est-ce qu'il y a un seul lit il y a un seul lit alors je le pose sur le lit ok ça marche et après ça je recule deux trois pas vous entendez la voix du fantôme qui dit fin de permission santé de la cellule je sors de la cellule bon bah moi je sors mon mon pendule ouais j'essaye de voir vers où ça m'oriente ok fais moi un test je sais pas de courage avec peut-être ce que t'as de connaissance du paranormal et Gary dis moi ce que tu fais moi je vais aller chercher les autres objets qu'on a pas pris ok ça marche donc tu vas chercher les autres objets ça te prend pas trop de temps c'est pas très très loin par contre comme j'ai pas pris de note en passant je demande à je demande à Larry nickel la bande d'annonce elle va où et le porte-cigare à où quelles cellules madame Morfis le pendule semble indiquer l'étage supérieur des cellules notamment l'emplacement des autres cellules mais il faudrait peut-être aller les récupérer en fait les objets ils sont restés dans le vestiaire non c'est ce que fait Gary justement c'est pour ça il demandait les numéros de cellules pour la montre à gousset c'est 72 et le porte-cigare le porte-cigare pardon c'est 59 59 donc je vous fais ça porte-cigare 59 montre-cigare 72 très bien vous faites ça et à chaque fois effectivement quand vous posez les objets vous entendez fin de permission et quand vous finissez c'est tout vous entendez le le fantôme dire fin de garde et vous l'entendez qui exhale comme un dernier souffle ce après quoi vous vous voyez toutes les lumières au final de la prison qui semble s'allumer d'un coup toutes les lumières s'ouvrent d'un coup s'allument d'un coup vous entendez une une alarme qui commence à s'élever dans toute la prison et au moment où cette alarme retentit vous entendez une une voix qui s'élève et qui dit le vieux mâton est parti à nous la permission et vous voyez toutes les portes des cellules qui sont je crois qu'on a fait une bêtise mâton Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...